L'empreinte écologique est un outil de calcul de la surface terrestre nécessaire pour satisfaire le besoin d'une personne ou d'une société, afin qu'elle puisse se nourrir, se loger, se déplacer et aussi absorber les déchets générés. Elle illustre notre dépendance aux écosystèmes et aux éléments naturels pour tout ce que nous produisons et consommons. L'empreinte écologique est souvent associée à la notion de biocapacité. La biocapacité est la superficie des sols et d'espaces marins biologiquement productifs disponibles au niveau de la planète, d'un pays, d'une région. C'est la différence entre empreinte écologique et biocapacité qui détermine la soutenabilité écologique d'un territoire. Elle permet d'identifier les efforts pour y parvenir. Le postulat de base de cette méthode est que tout ce que nous prélevons dans la nature et rejetons sous forme de déchets peut être converti en équivalent équitard. L'unité de mesure est l'équitard global par habitant et par an. L'intérêt du calcul de l'empreinte écologique, c'est d'avoir une approche globale des impacts d'une population sur l'environnement sans tenir compte des frontières. Cette méthode reflète donc les habitudes de consommation et leur évolution dans le temps. Par exemple, un produit fabriqué en Chine et utilisé en France sera imputé à la France. En 2004, l'empreinte écologique d'Ile-de-France était de 5,58 hectares globales par an et par habitant. En 2014, elle est de 4,81 hectares globales par habitant et par an, ce qui représente une diminution significative de 13,8%. Néanmoins, en 2014, cette empreinte frécilienne est supérieure à celle de la France, qui est de 4,66 hectares globales par habitant et par an. Les Franciliens prennent plus souvent leur repas à l'extérieur et consomment davantage de produits ésotiques. Ensuite, la consommation des biens et la consommation des services. En revanche, l'empreinte du logement et de la mobilité sont inférieures en Ile-de-France. Pour le logement, cet écart s'explique par la surface d'habitation moyenne plus faible comparée à celle de la France. Et cette surface entraîne une consommation d'énergie moins importante. Dans le domaine de la mobilité, l'empreinte s'atténue grâce à la performance des transports en commun et le développement de la mobilité douce, comme la marche à pied, le vélo libre, l'autolib, ce qui permet aux Franciliens de moins utiliser leur voiture. Pour l'Ile-de-France, l'empreinte écologique est supérieure à sa biocapacité. Cela ne veut absolument pas dire qu'elle se développe sous un modèle non durable. Effectivement, c'est la concentration des activités et de la population qui rend les centres urbains performants du point de vue énergétique. L'amélioration continue de l'empreinte écologique en Ile-de-France est due à un long processus de prise en compte de l'environnement dans les politiques publiques. Sur ces aspects, l'Ile-de-France dispose déjà d'un large arsenal de TIE. Par exemple, les drifts, les schémas climat, air, énergie, l'agenda 21 et bien d'autres. Pour continuer sur la voie d'une amélioration de l'empreinte écologique, il faut déployer des efforts pour préserver voire augmenter les surfaces naturelles et agricoles et encourager le développement de l'agriculture de proximité. Enfin, il faudra développer la recherche de nouveaux matériaux de construction mieux adaptés à l'Ile-de-France et moins énergivores.